L'oeuf de forage est-elle bon à consommer car le secteur atteindrait d'après le consortium Roche et RVC 400 000 dollars pour 80 000 forages au bénéfice de quelques 32 millions des Congolais. Et dans la ville de Bounia, dans la province de Litori, les habitants préfèrent cette eau en lieu de place de celle produite par la Régie des eaux. Pour quelles raisons ? La réponse dans ce journal magazine. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au journal magazine de ce matin. Dans l'actualité, le marché de la liberté, lieu de ravitaillement de la population congolaise, a été honoré hier par la visite du président de la République. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo a procédé à la réhabilitation des pavillons 1 et 11, geste salué par la population congolaise. Reportage. Il a fallu quelques mois seulement pour réhabiliter le pavillon 1 et 11 du marché des libertés dévasté par un grave incendie qui s'est déclaré au mois de novembre 2021. C'est sur décision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, que ces pavillons ont été complètement réhabilités, le qui est arrivé au lieu du sinistre au lendemain de l'incendie. De passage à la Tchangou, le président de la République s'est arrêté au marché des libertés pour voir ce lieu de ravitaillement de ses compatriotes. Le pragmatisme et la simplicité du chef de l'État ont été salués par des vendeuses du marché des libertés, très mobilisées pour la circonstance. La cabine électrique, autrefois calcinée, a été complètement rénovée et le président de la République a lui-même procédé au premier coup d'envoi de l'électricité. Heureux aussi l'administrateur du marché, Kabeya Pindipassi, qui a couvert des loges le chef de l'État. Il a promis, il a réalisé, donc il a associé le mot aux actes et ça c'est un exemple pour nous tous. Je suis très reconnaissant au premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pensé aux femmes qui vendent l'enseignement des négoces, qui vivent, qui dépendent justement de ces pavillons, de ces tables. Donc c'est une joie immense, c'est une reconnaissance. De ce lundi 4 juillet, les vendeuses pourront retrouver leurs étalages et pavillons. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en a profité pour visiter les nouveaux ponts bongolos réhabilités, reliant quatre quartiers de la commune de Kalamou. Il s'agit des quartiers Kaoka, Kimbangu, Matongue et Yolo Sud. Les explications claires lui ont été fournies par le directeur général de la compagnie moderne Construction, André Bahangoulou, sur l'usage de cet ouvrage et le projet en cours d'exécution pour le désengorgement total de voiries dans la commune de Kalamou, a expliqué le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Mgubila Mbaka. Enthousiasmé par ces grands ouvrages, les populations de ces coins de Kinshasa ont témoigné de leur gratitude au chef de l'État. Je suis très impressionné parce que ça avait une belle lurette que ce projet a été dépris depuis le gouvernement antérieur. Là, nous venons de voir du Vissu comment a été inauguré. Le cortège présidentiel a quitté le lieu sous les acclamations des habitants de ces quatre quartiers de Kalamou. Le chef de l'État a inauguré également la piste d'atterrissage rénové de l'aéroport de Ndolo et a aussi lancé les travaux de modernisation du site aéroport urbain, travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste projet national de réhabilitation de tous les aéroports du pays. Voyons cela avec Kibam Buissou Moussa. Construite en 1924 en dégradation très avancée après sa première couche d'asphalte en 1942, la piste d'atterrissage d'Ndolo vient de prendre sa cure de jouvence une quatre-vingtaine d'années après au terme des grands travaux de rénovation en profondeur. Très honorée, la régie de voies aériennes s'est fait le réel plaisir d'accueillir. C'est samedi 2 juillet 2022, le président de la République, Félix Antoine Tshisekete Tchulombo, à la cérémonie d'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée et de lancement des travaux de modernisation de l'aéroport d'Ndolo, travaux qui s'inscrivent dans le cadre des projets de réhabilitation des aéroports de la RDC annoncés dans les discours du chef de l'État sur l'État de la Nation devant les congrès. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, le premier ministre Samaloukonde, des ministres d'État, ministres membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa et plusieurs autres invités ont assisté à cette cérémonie à partir de la tribune érigée pour la circonstance. Kinshasa est doté d'une autre piste d'atterrissage moderne, motif de satisfaction et de fierté pour le ministre des Transports et voies de communication chez Ruben Okende qui trouve en cette cérémonie le coup d'envoi du programme du chef de l'État sur la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires et le plan stratégique de désenclavement du territoire national par la voie aérienne. A l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme aussi ambitieux que vous avez très bien baigné, accepté de nous aussi. Permettez, Excellences, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui en fait sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Le président de la République a été convié à poser la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare moderne d'Ndolo. Il est allé ensuite couper les rubans symboliques pour l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée. La cérémonie s'est terminée en beauté par l'atterrissage inaugural d'NR9 sous les applaudissements de l'assistance. Ils se sont réunis le vendredi dernier en présentiel à la cité de l'Union africaine. Comme à son habitude, le Conseil des ministres a pris des mesures pour apporter des réponses aux différentes préoccupations. Au tableau de cette 60e réunion, sous la haute autorité du président de la République, on enlève plusieurs sujets, notamment la situation économique et sécuritaire dans le pays. Le compte-rendu de ces travaux avec le porte-parole du gouvernement Patrick Kamuyayaka-Tembui. Le compte-rendu de la 60e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 1er juillet 2022 à la cité de l'Union africaine, la 60e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. d'une part, le retour de la dépouille de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement dignes de son héritage, et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Il a insisté sur la nécessité de méditer sur les testaments de notre héros national, particulièrement en ce moment où notre souveraineté est mise à l'épreuve et notre intégrité territoriale est menacée par une guerre totalement injuste. Le chef de l'État a souligné qu'il est plus qu'urgent que les membres du gouvernement appuient le fort de guerre, chacun dans ses attributions respectives. Il a encouragé le Premier ministre à réunir tous les ministres pour l'évaluation de leurs actions et programmes dans les zones en conflit, afin de contribuer efficacement à lutter contre cette situation et à améliorer tant soit peu les conditions des vies de nos frères et sœurs de l'Est qui sont otages de cette situation. Il est porteur d'un message du pape François pour le Président de la République qui s'agit du cardinal Pietro, secrétaire d'État du Vatican. Il a été reçu ce samedi 2 juillet par le Président de la République, Félix-Antoine Tissekiditi-Lombo. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de l'RDC et qui incite des solutions idônes à y apporter, ainsi que le report du pèlerinage du pape François à RDC dans le cadre de la collaboration entre l'Église et l'État pour le bien de la population était au menu des échanges entre le Président de la République, Félix-Antoine Tissekiditi-Lombo, et l'envoi spécial, ça s'était le pape François. Le cardinal Pietro-Parolin s'est dit préoccupé par les conflits armés. Je suis venu ici parce que le pape a reporté son voyage au Congo pour raison de santé. Alors il m'avait dit mais vous pouvez aller là-bas en coïncidence des jours dans lesquels je devais être là et un peu apporter mes salutations, mon affection, ma bénédiction au peuple congolais et en assurant que je veux, quand il sera possible, quand les conditions le permettront, le visiter personnellement comme j'avais décidé. Le cardinal Pietro-Parolin était accompagné des animateurs de la conférence épiscope par la soeur du Congo, Sinko, sous la conduite du vice-président ministre, ministre des affaires étrangères, monsieur Christophe Tondola, à Pala, peine à Pala. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le pape François depuis le Saint-Siège où il se trouve. Il a adressé un message de compassion au peuple congolais. Une collaboration pour le bien-être du peuple congolais et ce samedi 2 juillet 2022, à la primature, cinq accords spécifiques viennent d'être signés entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King, chef du gouvernement congolais, et le cardinal Pietro-Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège. J'ai l'activation des instruments par le président Félix qui a représenté le pays. La mise en œuvre de cet accord prévoit les accords spécifiques. Et aujourd'hui, nous avons eu la joie d'assister à la signature des cinq accords spécifiques. Il s'agit de l'accord sur l'éducation, l'accord sur la pastorale de l'Église dans les établissements pénitentiaires et la garde des enfants en conflit avec la loi, l'accord sur la fiscalité et l'accord sur la pastorale de l'Église auprès des orphelinats et des hommes des vieillards. Ce sont là les services que l'Église aura non seulement aux catholiques, mais à toute la société congolaise. Donc c'est tout à fait normal que l'État reconnaisse et s'engage à faciliter ce travail dans le respect de la loi du pays et sans porter prévigie au droit de l'Église que le droit calore. Ces accords négociés entre le gouvernement congolais et la Commission épiscopale nationale du Congo au nom du Saint-Siège vont entendre Mgr Donatien Cholet, chapelet du pape, permettre de travailler dans un environnement plus rassurant étant donné que le gouvernement s'est engagé à accompagner et encadrer le travail de l'Église au sein de la population. La cérémonie s'est clôturée par un échange de cadeaux et on a noté la présence du cardinal Fridolin Mbongo, des membres du gouvernement et d'une délégation importante du Vatican. Vous venez là de suivre le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé qui a signé un accord de bien-être de la population avec le secrétaire d'État du Vatican. La situation secrétaire à l'Est du pays préoccupe au plus haut point le pape François depuis le Saint-Siège où il se trouve. Il a adressé un message de compassion au peuple congolais. Chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan du Sud, bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui j'aurais dû partir pour un pèlerinage de paix et des réconciliation dans vos terres. Le Seigneur sait combien est grand mon regret d'avoir été contré de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et alimentons l'espérance de nous rencontrer au plus vite dès que ce sera possible. Je voudrais vous dire entre temps que spécialement en ces semaines, je vous porte plus que jamais dans mon cœur. Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous ont durées depuis tant trop de temps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité dont elle souffre. en particulier à l'est du pays où les affrontements aux armées se prolongent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Et je pense au Soudan du Sud, au cri des pays de sa population, qui, épuisés par la violence et la pauvreté, attendent des gestes concrets du processus de réconciliation nationale auquel j'ai désiré contribuer, non pas seul, mais dans une démarche œcuménique ensemble avec deux chers frères, l'archevêque de Cantabori et le modérateur de l'ensemble général de l'église d'Écosse. Chers amis congolais et sud-soudanais, en ce moment, les paroles ne suffisent pas pour vous transmettre la proximité que je voudrais vous exprimer et l'affection que j'éprouve pour vous. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas voler l'espérance, ne vous laissez pas voler l'espérance. Vous qui êtes déjà très chers à moi, pensez combien plus vous êtes précieux et aimés aux yeux de Dieu, qui ne déçoivent jamais ceux qui mettent leur espérance en lui. Vous avez une grande mission, tous, en commençant par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir de nouvelles routes, routes des réconciliations, routes de pardon, routes des coexistences sereines et des développements. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir. À tant de jeunes qui pleurent vos terres riches et blessés en remplissant ces terres de lumière et d'espérance. Les jeunes rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux, en particulier, il faut déposer les armes, dépasser les rancunes et créer de nouvelles pages des fraternités. Je voudrais vous dire encore une chose. Les larmes que vous versez à terre et les prières que vous élevez au ciel ne sont pas inutiles. La consolation de Dieu viendra parce qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Dès maintenant, en attendant de vous rencontrer, je demande que sa paix descende dans vos cœurs. tandis que grandis de jour en jour d'attendre de voir vos visages, de me sentir à la maison dans vos communautés chrétiennes vivantes. De tous vous embrasser avec ma présence et de bénir vos terres. Ma prière s'intensifie. Tout comme l'affection pour vous, de tout cœur, je vous bénis et je vous demande aussi de continuer à prier pour moi. Merci pour cela. Autre volet de l'actualité, l'unité et la cohésion nationale en RDC. La ministre prête le président qui appelle à la mobilisation générale pour soutenir les forces armées de la République au front face au M23 soutenue par le Rwanda. Nana Manouanina, qui a reçu mission d'assister le chef de l'État dans ce combat, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle est au micro de Jacques Kabwaba. L'unité de notre pays, Togboïa Balkanisation, évitant les discours séparatistes, les discours de haine, les discours qui divisent, c'est le moment de rester unis au Togboïa Balkanisation. Soutenons notre garant de la nation. Son Excellence, Messez le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tuseke du Tchilombo. Soutenons nos phares d'essai. Pour Bango Baza, d'un soutien total, il y a Mokonziamboka. Soutenons aussi nos frères et soeurs, victimes. Il n'y a pas de Congo sans l'Est du pays. L'Est est touché, nous tous nous sommes touchés. N'oubliez pas que ce Congo de nos ancêtres restera un et indivisible. Gardons l'espoir. Le leadership féminin, l'effectivité des instruments internationaux garantissant la parité hommes et femmes, sujet au cœur de la conférence scientifique initiée par Femmes Debout à l'Université Pédagogique Nationale. On en parle avec Cédric Kenina. La parité hommes et femmes, consacrée et garantie par plusieurs instruments juridiques internationaux ou encore nationaux, les obstacles obstruent l'effectivité de cette disposition. Aujourd'hui, on parle du développement dans notre pays. Mais moi, je veux en vite vous dire que sans la femme congolaise, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Sans l'implication de cette femme, sans que la conscience de cette femme congolaise travaille, et on ne parlera pas du développement dans ces pays. Raison pour laquelle vous nous avez vus aujourd'hui à l'Université Pédagogique Nationale, en partenariat avec la coordination des étudiants, sensibiliser la femme congolaise à se prendre en charge, à considérer ce qui fait comme étude un atout pour sa vie. Et ces obstacles, quels en sont la nature ? Et comment faire pour que la femme, qui avait le statut d'être inférieur, et qui aujourd'hui s'aligne comme étant un être vulnérable, l'a hissé au même piédestal que son partenaire homme ? C'est tout l'objet de la conférence sur la sensibilisation de la femme, la jeune fille, à leur droit et orientation vers les leaderships. Conférence initiée parallèlement avec Femmes Débouts. La cellule familiale, les coutumes, la cellule professionnelle ne doivent pas constituer un frein, mais bien plus. Mais bien au contraire, des leviers pour la promotion de la jeune féminine. La RDC a organisé la semaine qui s'achève les obsèques dignes de son rang au héros de l'indépendance Patrice et Meryl Momba. Des hommages officiels et populaires ont été organisés en sa mémoire au Palais du Peuple. Auparavant, le président de la République s'était rendu à l'aéroport international de Ndi, où Félix Antoine Tiseguedi a accueilli la dépôt rélique du premier premier ministre de la RDC. Patrice, Meryl Momba a été inhumé dans le mémorial érigé à la place des l'échangeurs en présence du chef de l'État et de son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. La semaine du chef de l'État avec Pierre Kibambouissou Moïssa. Après un pèlerinage mémorial qui a retracé la vie du héros de l'indépendance Patrice Meryl Momba, sa dépouille rélique qui est partie d'Ono-loi à Kisangani Lubumbashi et Shilatembo est arrivée le lundi 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République Félix Antoine Tiseguedi Tchilombo s'est personnellement rendu à l'aéroport international de Ndjili pour accueillir la dépouille rélique du tout premier premier ministre de la RDC. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil placé sous une chapelle dressée à l'entrée du salon présidentiel de l'aéroport. 61 ans après son assassinat le 17 janvier 1961 des obsèques dignes de son rang ont été organisés à mémoire du premier ministre Patrice Meryl Momba après 48 heures d'hommage officiel et populaire au palais du peuple. La dépouille rélique a été acheminée au palais de la nation. Les lieux où les héros de l'indépendance avaient prononcé un discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse la première dame Denise Nyaqueru Tshisekedi ont déposé une couronne de fleurs devant le cercueil contenant la relique de Patrice Meryl Momba. La délégation du gouvernement belge avec en tête le ministre d'État André Flaou et des représentants de chefs d'État d'Afrique du Sud du Sénégal et de la Guinée équatoriale ont posé à leur tour le même geste. Un autre temps fort de la cérémonie a été la décoration à titre posthume par le président de la République grand chancelier des ordres nationaux de feu Joseph Okito et Maurice Polo les deux compagnons de lutte de Patrice et Meryl Momba qui ont été élevés au grade de grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Momba. Le 30 juin 2022 les héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de l'Émité en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tchiségé de Tchilombo et des sonomologues de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie d'unimation le président de la République a invité les Congolais à faire du mémorial Patrice et Meryl Momba un lieu de renouvellement de leur engagement à parachever le noble combat que les héros nationaux avaient entamé un cadre de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain. Le président Denis Sassou Nguesso a remarqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice et Meryl Momba à Kinshasa. Il a déclaré en substance que ce dernier est un héros africain. Dans la soirée du 30 juin 2022 un culte d'action de grâce a été organisé au chapiteau de la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le couple présidentiel est venu séjoindre aux hommes des dieux présents dans la salle des représentants de chefs des confessions religieuses de Kinshasa de l'intérieur du pays d'Afrique du Sud et de l'Europe. Ils nous ont rendu grâce à l'éternel réitérer leur soutien aux efforts de la RDC et promis d'accompagner le show de l'État garant de la nation dans les efforts qu'il fournit en vue de restaurer la paix durable et la stabilité dans l'est de la RDC. Dans ce message à la nation à l'occasion des 62 ans d'indépendance de la RDC le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a réitéré en sa qualité de garant de l'unité et de la cohésion nationale son serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais dans toute sa diversité que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablis et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire a indiqué le chef de l'État. Au cours de la semaine le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a reçu à la cité de l'Union africaine son ancien directeur de cabinet président de l'Union pour la Nation Vitale Caméré venu lui présenter ses civilités après son acquittement et sa sortie de la prison centrale. Vous le savez l'actualité au cours de la semaine qui s'achève a été dominée par l'arrivée de la dépouille de la patte de dépouille de la relique du relique de Patrice Emeril Moumba qui a coïncidé avec la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC et puis la police nationale congolaise a été dotée des matériels informatiques par le gouvernement de la République. Le développement de tous ces sujets dans la semaine en 5 une sélection de Chantal Okoloba. La semaine qui s'achève a été dominée par la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo consacrée essentiellement au retour de la dépouille de Patrice Emeril Moumba. La communauté congolaise viva à Brazzaville n'était pas en reste. Elle a rendu des hommages mérités au héros national Patrice Emeril Moumba au mémorial Pierre Savonian de Brazzat. Présent à Kisangani pour accueillir la déprise de Moumba le professeur Bahati Loukwebo président de la chambre et ordre du parlement a visité les stades de Kisangani qui portent le nom du héros national Moumba en abandon depuis plusieurs années. Sur les plans diplomatiques l'ancien premier ministre belge André Flao a été reçu par le président du Sénat. Les deux personnalités ont échangé sur la relation entre la Belgique et la République démocratique du Congo. André Flao a ensuite eu un tête-à-tête avec le président de la CENI. C'était sur la tenue des élections prochaines en République démocratique du Congo. Avec les ministres des Affaires étrangères il était question des renforcements des relations et des coopérations entre Kinshasa et Bruxelles. Au volet sécuritaire les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants ont eu des échanges avec l'ambassadeur britannique sur les renforcements des coopérations militaires et sécuritaires entre Kinshasa et Londres. La police nationale congolaise a été dotée des matériels informatiques par le gouvernement de la République en vue de sécuriser les élections prochaines de 2023. L'actualité c'est aussi l'octroi des 7500 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour les réformes fondamentales des relances économiques et des voies des transports en République démocratique du Congo. Les bâtisseurs des services nationales ont construit des écoles modernes à Mopompa dans la province du Katanga. L'actualité c'est aussi la deuxième réunion du comité de coordination du projet d'opérationnalisation du système de surveillance des forêts. Au côté du pouvoir judiciaire le nouveau président de la cour constitutionnelle dédonné Kaloumeta après les bâtons du commande de cette haute institution. Comme annoncé au sommaire la plupart des habitants de Bounia préfèrent consommer l'eau de forage en lieu de place de sel produite par la régie des eaux suite à sa mauvaise qualité des problèmes liés à la vétusté sont parmi les raisons de cet état ductuose. Pour comprendre cette situation notre confrère Junior Sélémani nous propose ce dossier. Les activités de la régie des eaux Bounia sont en séjour en voie de disparition pour cause l'usine de captage d'eau démoblée et celle du traitement d'eau située au quartier Saïeu éprue d'énormes difficultés pour leur fonctionnement suite à la vétusté de matériel installé depuis 1954. Du coup la plupart des habitants de Bounia préfèrent consommer l'eau de forage à l'idée place de celle produite par la dite société de peine d'être exposée aux maladies d'origine nitrique. L'eau de la régie des eaux est potable mais l'état des tuyaux est à l'embout. C'est depuis l'époque belge qu'on n'a pas encore changé. Il y a des ruines qui font que l'eau est devenue colorée. Nous consommons l'eau de forage et elle est bonne que les autorités changent les tuyaux pour que l'eau puisse devenir bonne. Depuis un moment l'eau de la régie des eaux n'est plus traitée. Elle est très sale colorée comme de l'eau de la pluie. C'est ce qui nous oblige à utiliser l'eau de forage. Nous demandons à la régie des eaux de bien traiter de l'eau car l'eau c'est la vie. et ils doivent aussi changer les tuyaux car ils utilisent les tuyaux vétustes. Nous buvons de l'eau sale. L'eau de la régie des eaux nous aide beaucoup. Un seul problème, elle dégage l'odeur, elle donne des nausées et elle donne de la maladie typhoïde. C'est pour cela que nous avions laissé de la consommer. Nous dépendons des forages. Tout en reconnaissant cet état de choses, Dieu donnait Mastaki, responsable intérim de la régie des eaux par les de l'explosion démographique de la destruction de la théoterie de ses services par certaines entreprises doit traiter de route comme raison de la contre-performance auprès des abonnés. Ainsi, il sollicite l'implication de l'état congolais. En tout cas, la régie des eaux centre de Bougna connaît des difficultés très sérieuses. A cela s'ajoute maintenant les problèmes de la bêtiste qui résoutent. Notre réseau batte de 1900 254 depuis que les Belges ont l'air placé jusqu'à là ça n'a subi aucune réhabilitation. Troisième grand problème aussi ce sont nos amis qui construisent la route qui veulent asphalter la route et des fois ils coupent nos installations. La régie des eaux est une entreprise de l'état mais c'est l'état qui est l'unique actionnaire qui songe quand même à aider la population parce que l'eau c'est ça la vie c'est notre slogan l'eau c'est la vie sans eau les gens ne peuvent pas bien vivre ou ne peuvent pas vivre sans eau. Pour le moment la régie des eaux est à mesure de satisfaire seulement 40% de ses abonnés pour une population estimée à plus d'un million d'habitants au cheffier de l'Itourie l'autre paire de manche c'est l'insolvabilité des abonnés celle mille d'entre et payent normalement leur fartir ce qui impacte négativement c'est la maximisation des recettes au compte du trésor public Un institut a ouvert ses portes hier à Kinshasa selon son initiateur Carbon Benicona se veut un cadre de production et de formation des leaders transportationnels capables de défendre la grandeur de la RDC Alain Bika nous le fait découvrir Le lancement de l'institut Fort Alternative Iconia a coïncidé avec la date d'anniversaire de Patrice Emery Lumumba née les 2 juillet 1925 à Onoloa dans les Sankouros Pour pérenniser l'oeuvre de ses héros nationales Iconia CV une machine de transformation de production des idées novatrices et des acteurs capables d'influencer la société dans le domaine politique et socio-économique a fait savoir son initiateur Carbon Benic Selon Carbon Benic activiste des mouvements citoyens Iconia va servir de cadre de réflexion de formation des patriotes qui aiment leur pays et capables de défendre la république contre la convoitise étrangère et son intégrité territoriale Grandeur Grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption l'éthique et le valeur Grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre intégrité territoriale Grandeur dans la prise en compte de notre position géostratégique non seulement dans la sous-région mais aussi dans le monde Pour son coordonnateur Iconia va déclencher le processus de changement de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vie d'un Congo fort et prospère Plusieurs notabilités du monde politique religieux et de défense des droits de l'homme ont émis levé devoir ces grands projets impacter la société congolaise positivement Nous allons encore le solliciter Alain Bikai nous parle cette fois de ce qu'a été la matinée scientifique organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social Les défaits pour le développement de la République démocratique du Congo c'est le thème qui sera développé à la première conférence des corps de l'élite scientifique de l'IDPS qui se tiendra d'ici sur 7 juillet prochain à Kinshasa Au cours de ces assises ces intellectuels du parti présidentiel vont réfléchir et proposer des pistes et des solutions pour le décollage de la RDC C'est dans cette optique qui se sont retrouvés à matinée scientifique pour aborder la question de l'entrepreneuriat numérique alternative pour la création des solutions locales aux problèmes communautaires C'est l'ingénieur ingénie informatique Maximilien Canida qui s'est penché sur ce sujet en montrant à l'assistance les opportunités qu'offrent les numériques à travers l'entrepreneuriat numérique ceci repose juste sur un concept une idée avec des stratégies et un plan d'exécution bien précis et un jeune ou quelqu'un désiré avoir une entreprise numérique peut pouvoir se lancer et créer de la richesse sans toutefois avoir des contraintes traditionnelles liées aux infrastructures ou encore aux capitaux conséquents Les coordonnateurs nationaux de cette structure informée de l'IDPES les docteurs Soft Moukouna est revenu sur l'importance du thème du jour Plusieurs jeunes qui se lancent dans le numérique dans le développement numérique s'épanouissent un peu plus facilement et d'ici la fin du second mandat du président de la République je crois que nous aurons réellement des millionnaires créés Les corps de l'élite scientifique de l'IDPES est résolument engagé dans la richesse des solutions aux problèmes de la société congolaise En marche la fête de l'indépendance le stade de Katudou dans la ville de Bukavu a accueilli le tournoi intercommunal de football une initiative initiée par la fondation Trésor Moutiki dans l'objectif d'éveiller les consciences face aux enjeux de l'heure nous rapporte Cédric Elina 62e anniversaire de l'indépendance au stade de la concorde de Kadutou à Bukavu dans le sud Kivu les tournois intercommunal dont le coup d'envoi a été donné par les ministres provinciales de sport a drainé du monde et restera sans doute dans la mémoire collective et va se venir à son entrée dans le stade le président de la fondation qui porte son nom Trésor Moutiki a lancé un appel de prise de conscience à la jeunesse de rester vigilant et ne pas se laisser manipuler à souhaits face au danger de la balkanisation qui guette les pays A travers cette manifestation nous venons faire comprendre par ces messages forts lancés aux notables de toutes les communautés de cette province qu'il ne sera plus question pour notre développement qu'ils instrumentalisent la jeunesse et la manipuler en s'arrogeant l'appartenance tribale selon leurs intérêts Ici, nous ne voyons pas qui est chi qui est Bembe Tucci ou encore Nande Même message relayé par les ministres provinciales de la jeunesse et des sports du sud Kivu Geneviève Mounzoubi Par ailleurs c'est l'équipe de la commune de Pansy qui a raflé la mise et a bénéficié au-delà de l'enveloppe des équipements sportifs Les autres également ont reçu un appui financier Présents à cette activité en marche du 30 juin Le maire de Bukavu le représentant du commandant de la 33ème région militaire et les commissaires provinciales aux questions humanitaires Une campagne de prière pour 15 minutes elle a été lancée par l'Unikin pour Cris en collaboration avec le comité de gestion de l'université de Kinshasa et la direction des aumôneries universitaires L'objectif est de soutenir les forces armées de la République pour la restauration de la paix La cérémonie a eu lieu le 30 juin dernier Grasse Maosso a signé ce reportage Réunis comme un seul homme ces femmes et ces hommes des différentes confessions religieuses œuvrant à l'université de Kinshasa ont lancé la campagne des prières pour la nation et l'Unikin Ils ont manifesté leur soutien au phare d'essai à cette occasion L'orateur du jour Emmanuel Nguamachi a demandé aux Congolais en rapport avec la situation qui traverse la RDC de ne rejeter la faute ni aux autorités ni aux colonisateurs mais d'abord de s'humilier de prier de chercher Dieu pour qu'ils guérissent et changent la nation congolaise Le professeur Joseph Katanga propose quelques pistes de solutions pour l'instauration de la paix en RDC A nos militaires ils ont sûrement la mission patriotique de défendre le pays dans lequel Dieu les a installés d'assumer la responsabilité pour l'emploi des militaires où ils se sont engagés nous les soutenons ils ont absolument à se répentir et à croire en l'évangile L'aumônier de l'uniquide pour Christ Israël Sokou donne l'objet de cette journée Dieu veut faire notre pays une nouvelle nation Dieu cherche des hommes et des femmes pour se tenir à la brèche pour la délivrance et la paix dans notre pays et dans notre université Il a béni pour la circonstance la RDC ses institutions et l'uniquide Et c'est la fin de ce journal Martin Merci de l'avoir suivi Retrouvez tout à l'heure à 13h30 au Bobet et Inga Nous vous souhaitons une bonne suite des temps et bon dimanche chez vous